Salut, Étienne. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Allô, Kevin. Allô, Véronique. Bonjour, Étienne. Encore cette semaine, tu viens de nous faire deux belles suggestions de balados. Et je crois que tu connais bien mes intérêts, parce que le premier sujet que tu vas aborder parle de cuisine, puis je dirais même de recettes simples. Oui, quand même. Oui, oui, des recettes très, très simples et très amusantes à écouter. En fait, ce balado-là, qui s'appelle Le plat du dimanche, c'est un balado avec... En fait, ça nous provient de la France. Actuellement, je fais toujours découvrir des balados québécois. Celui-là vient de la France, puis il est animé par Vincent Malone, un chanteur, musicien, surtout pour les enfants, un écrivain de livres pour enfants et tout ça. Mais là, il s'est embarqué dans une histoire de balado de cuisine, puis il reçoit des invités d'un peu partout. Puis ces invités-là arrivent, puis il leur fait découvrir un plat bien de chez eux. C'est les recettes qui peuvent parvenir de n'importe où au travers le monde, puis c'est souvent une recette que leur mère faisait ou que leur tante ou leur grand-père faisait. Moi, bien, c'est surtout le ton très humoristique de Vincent Malone que j'ai apprécié dans ce balado-là particulièrement. que l'on peut entendre dans ce prochain extrait-là. Et nous voici dans ma cuisine. Mireille, vous voyez, c'est tout petit, mais fonctionnel. Les placards s'ouvrent et se ferment. Les tiroirs, regardez, s'ouvrent et se ferment. Et la table a des chaises qui s'avancent et qui circulent. Alors, vous pouvez vous asseoir dessus. T'es confortable, Mireille? Oui, très, très bon. Oui, ça va? C'est bon. Et vous avez un accent, Mireille? Vous venez d'où? Je viens du Québec, de Montréal. Directement, là? Dans ma cuisine? Oui, oui, oui. J'arrive. On va faire du manger des Québécois? Oui. C'est ça, Mireille? Oui, absolument. Mais est-ce qu'ils ne font pas que manger dans des cabanes à sucre, des trucs très, très lourds pour quand il fait moins 50? Non, c'est ce qu'on pense ici, ça. Mais nous, on mange de tout, hein? On mange même de la cuisine française et on y va avec le plaisir de la bouffe, quoi. On entend très bien dans l'extrait que c'est une invitée québécoise, là. Quelqu'un de chez nous qui vient proposer une recette. Et là, ce qu'elle nous propose comme recette, c'est le pâté chinois. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette balado, Étienne? Exactement. C'est le pâté chinois. Puis, Vincent Malone, on sent tout de suite, avec ce qu'on a entendu, le ton ironique de ce personnage-là. C'est un humour cinglant un petit peu. Puis, il agace beaucoup, en tout cas, tous ses invités qu'il reçoit. Puis, non seulement on fait de la cuisine dans ce balado-là, mais à un moment donné, ils partent faire les courses. Puis, ils se retrouvent dans le métro de Paris. Puis là, ils vont un peu comparer le métro de Paris au métro de Montréal. Puis, il fait un peu ce type d'entrevue-là avec tous ses invités, en fait. Et en tous ces 40 épisodes, c'est quoi, une vingtaine de minutes à peu près, Étienne? Ça s'écoute assez bien? Ouais, bien, au départ, c'était 20 minutes. Mais rendu à la dernière saison, c'est des épisodes de pratiquement 45 minutes. Ils ont complexifié les recettes. Non, c'est pas les recettes. C'est ce qui se dit autour, qui se complexifie, où ils vont être plus large dans les entrevues de ses invités. Mais les recettes restent toujours très simples avec des choses qu'on n'a jamais goûtées, mais qu'on a envie d'essayer de faire. C'est une belle suggestion, là, si on veut goûter à des mecs qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. C'est une belle suggestion balado où on peut découvrir des nouvelles recettes à essayer à la maison. Exactement, oui. Je sais que t'as été agacée un petit peu, Véronique, toi, qu'on ait piqué les clichés québécois dans ce balado-là. Mais peut-être qu'il faudrait donner une autre chance puis aller voir d'autres épisodes où les Québécois ne se sont pas mis sur la chaise. En tout cas, moi, je vais... Peut-être que j'apprécierais plus son ironie à ce moment-là. Deuxième suggestion, Étienne, que moi, j'ai écoutée, qui nous emmène complètement ailleurs. En fait, elle nous emmène dans le Grand Nord, ce prochain balado. Bon, bien, il y a un ours qui s'en vient. Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans notre métier, c'est même si on va au même endroit 12 ou 15 fois avec les mêmes animaux, on sait qu'il va se passer quelque chose de nouveau. On connaît absolument rien. Oui, c'est Mario Cire, avec la découverte du Grand Nord. Moi, ça a été piqué un peu mon côté explorateur. Puis Mario Cire, c'est ça, il est comme... Moi, à l'écouter, je le trouve, pour reprendre une expression populaire, fascinant. Parce que c'est un type qui a fait des plongées, là, surtout en eau froide, mais qui a collaboré à plus de 150 reportages et tout ça. Il a même collaboré avec Disney, avec Discovery Channel, puis tout ça. Il a fait partie des plus grands reportages, là, d'Images sous-marines. C'est le premier qui a réussi à filmer des ours polaires sans se servir d'une cage. On l'appelle les yeux de la mer. Vous avez connu, à l'époque, les dents de la mer? Jazz, c'est ça. Moi, j'ai connu les dents de la mer, mais là, j'apprends qu'il a aussi les yeux de la mer. Mario Cire, les yeux de la mer. Oui, exactement. La légende dit même qu'il aurait croisé le cousin de Jazz. Mais... Est-ce que c'est toi qui a inventé ça, maintenant, Étienne? Non, c'est moi qui ai inventé ça. Qu'est-ce que t'as aimé dans ce balado? Il y a un habillage... En fait, on part à l'aventure avec Mario dans ce balado. Oui, exactement. On en apprend sur la façon de vivre les Inuits. On en apprend sur l'état de notre planète, la banquise, qui recule d'année en année en année. On en apprend sur les morses aussi, leur façon d'élever leurs petits. Parce que Mario aussi a été le premier à filmer des morses sous l'eau. Puis, on en apprend là-dessus aussi. Puis, c'est comme un trait dépaysant, comme balado. Outre le contenu, qui est très intéressant parce que ça nous fait découvrir des milieux, moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le petit accent des Îles-de-la-Madeleine de Mario, qui vient donner une petite touche exotique, je dirais, à ses reportages. Ah oui, c'est toujours plaisant d'entendre parler les Madeleines. Puis, ça s'écoute vraiment très rapidement, parce que ce sont des capsules de moins de dix minutes. C'est assez rare, quand même, comme format pour les balados de diffusion. Très, très court. Fait que juste le temps d'un trajet en autobus, puis vous pouvez écouter un épisode très facilement. Merci beaucoup, Étienne, pour ces deux nouvelles suggestions, dont on placera évidemment les références sur notre site amitele.ca. C'est encore une fois un plaisir. Merci beaucoup, Étienne. C'est toujours un plaisir d'avoir tes suggestions. Puis, c'est surtout un plaisir d'aller les écouter, puis de regarder chacun des épisodes.